Farik Ousoumahoro, le député maire de la commune d'Adjame, fait la promotion de l'autonomisation des jeunes. Il veut surtout favoriser leur insertion socio-professionnelle. Pour que cela soit une réalité, le conseil municipal offre cinq véhicules VTC à plusieurs groupements de jeunesse. Le programme communal pour les jeunes PCJ apparaît comme un complément aux nombreuses actions menées par le gouvernement ivoirien, mais aussi comme un impératif catégorique afin de répondre à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes d'Adjame. Cette action est mise en oeuvre à travers le programme communal de la jeunesse PCJ, la JPDCI, la JFPI, la JRHDP, le conseil national de la jeunesse et l'union des jeunes d'Adjame sont les premiers bénéficiaires. Ce don représente un symbole pour nous en ce jour parce que la mairie est censée être une entité apolitique. C'est la première fois que nous sommes invités dans une telle activité. Donc pour nous, on considère que c'est un symbole. Nous pensons que cette action va perdurer dans le temps. L'opération dénommée « Un taxi, un emploi » est la troisième phase du projet PCJ, qui a le soutien du ministre des Transports Amadou Kone. Pour lui, le moment est favorable et les jeunes doivent s'approprier toutes les opportunités qui leur sont offertes par le gouvernement. Tous les jours, il y a des emplois qui se créent dans notre pays. Je voudrais donc demander à nos jeunes qui sont bénéficiaires ce matin de saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux. Mamadou Touré, le ministre de la jeunesse de l'insertion professionnelle et du service civique, invite les bénéficiaires aux appuis du gouvernement, à travers les projets emploi jeunes et autres types de financements, de communiquer davantage sur ce qu'ils reçoivent afin de rassurer et redonner espoir aux autres. L'égalité de chance est une réalité dans notre pays. Tous les programmes qui se mettent en œuvre, on ne demande pas des cartes de militants, de qui que ce soit. On vous demande simplement d'être des jeunes Ivoiriens, de remplir les conditions et d'y accéder. Je ne souhaite pas que vous passez à côté des opportunités et aussi donner une mission à tous ces jeunes, FPI, PDCI, société civile, soyez nos ambassadeurs. Vous recevez aujourd'hui la seule chose que je vous demande, dans vos quartiers, partout, communiquer. Ça permet de donner un peu d'espoir aux autres et de leur dire qu'ils peuvent aussi accéder à ce programme. Pour rappel, la première phase du programme communal des jeunes a offert plusieurs opportunités de stage, de formation et d'emploi décents à des jeunes diplômés des universités et grandes écoles. Merci.